Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis on a toujours plein de choses à voir en ce moment avec le KVK qui a ouvert, les events pleuvent, on a plein de choses à faire entre les prises des forts croisés, les prises des camps croisés, parce que le fort croisé c'est aujourd'hui, et tout ce qu'on a à faire pour construire on est vraiment vraiment refait pour ceux qui viennent de commencer le KVK, pour ceux qui n'ont pas encore le KVK, normalement il arrive si vous êtes sur un jeune royaume entre 120 et 150 jours, si je dis pas de bêtises. Revenons avant cela sur des infos de la vidéo d'hier, si vous l'avez raté comme d'habitude les amis, je vous mets le lien en haut aux suggestions, et surtout pour ne rater aucune vidéo, et pour nous aider à désintégrer le plafond des 4000 abonnés, on y est presque les amis, grâce à vous on y est presque, et je vous en remercie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos, y compris les informations de la partie communauté, lorsque vous cliquez sur la cloche, vous recevez un pop-up. Et surtout les amis, pour nous aider à avancer encore, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, vous le savez, ça aide énormément le développement de la chaîne, et je vous en remercie également. Donc on se posait la question, heureusement que j'ai pas à côté de moi, Leverkusen, un gouvernement, du moins un serveur de niveau A, et bien heureusement, mais en fait c'est tout le temps comme ça apparemment, puisque les deux niveaux A, hop, ils se retrouvent sur le côté là, les A se retrouvent côte à côte, donc on peut avoir qu'un B, un C ou un D à côté de soi, selon son niveau. Donc on a bien, nous, un B à côté de nous, donc normalement, on est bien, même si, donc on est bien, quand je dis, on est bien, peut-être nous éclater, ou l'inverse, mais ça va dépendre de leur niveau et de leur nombre d'actifs. En tout cas, on n'a pas de A, ce qui veut dire que, pourquoi c'est important, parce que quand vous allez combattre pour les ruines anciennes, par exemple, ce qui va arriver assez vite, il me semble que ça arrive au bout d'un peu plus de 10 jours, et bien lorsqu'on va avoir nos premiers combats en ruines anciennes, on a la garantie d'avoir des serveurs B et pas un serveur A face à nous, donc normalement, ça sera équilibré. Et c'est bien là le principal. Une autre info, je vous disais au niveau du, on va aller le voir, tac, on va aller le voir au niveau du, c'était le roulement d'honneur, c'est ça, au niveau du roulement d'honneur, je vous disais très rapidement, certains joueurs avaient fait beaucoup de points en roulement d'honneur, il s'avère qu'on peut conserver nos pièces, vous me l'avez dit en commentaire, et vous m'avez même envoyé des screens sur Discord, donc merci à vous pour votre activité. Donc les points d'honneur et les pièces qu'on fait, donc quand je dis les pièces, je vais vous montrer de quelles pièces je parle, je parle bien de ces pièces là, est-ce que j'en ai en stock, est-ce que j'en ai en stock, est-ce que, non non j'en ai même pas, j'en ai même pas en stock, tu vois c'est bizarre que j'en ai pas en stock, j'ai dû les passer, elles doivent pas apparaître là, elles doivent pas apparaître là, donc on va aller les voir ici, dans Grasse de Luna, voilà. Je parle des pièces là, en haut à droite, les coins de Luna, ces pièces là, quand le KVK se finit, vous les conservez, donc il suffit que vous gardiez un stock de ouf, et quand le KVK commence, bim, vous pouvez les lancer sur ce nouveau KVK, ou sinon, une autre astuce qu'on va donner, et elle est maligne celle-là, lorsque il y a le plus grand gouverneur, enfin il y a un event équivalent au plus grand gouverneur, là c'est pas celui-là, mais dès le prochain il va apparaître, durant le MGE, je me rappelle plus de son nom, et on peut gagner en récompense des coins, des points, pardon, des points d'honneur, donc il suffit de garder et de les stacker, des petites têtes d'honneur, on gagne comme celle qu'on a là, encore une fois, je vais vous le remontrer dans la Grasse de Luna, comme celle qu'on a là, vous voyez la tête à 100 là, je peux pas zoomer dessus parce qu'on est in-game, donc la tête à 100, la petite tête avec un casque, vous les gardez, et donc là, là je peux pas les garder, mais quand vous gagnez cet event qui est comme le MGE, mais un MGE inter-royaume lors du KVK, vous les stacker, vous pouvez les lancer quand vous voulez, donc il suffit de les lancer au début du KVK, et bim, de nouveau, vous passez en tête du classement. Donc voilà les deux petits tips correctifs par rapport à la vidéo d'hier. Regardons maintenant ce qu'on a comme event en cours, donc déjà vous le voyez, sur notre serveur, ça avance, sur nos royaumes, ça avance, on continue la construction, on a le roulement, alors que nous, on n'a pas encore produit notre effort, même si on avance, on est toujours dernier, on se fait pas trop distancer quand même. Mais il va falloir qu'on passe la seconde, ce qu'on est en train de faire, on est en train de s'organiser, de faire venir tout le monde et tous les comptes dessus, au niveau de la construction, ça avance aussi, on avance pas mal, on continue de se positionner, on a nos drapeaux qui se construisent, donc il n'y a pas de soucis par rapport à ça. Regardons par rapport aux events en cours, puisque c'est vraiment ça qui est important. On le voit, on a de nouveau une roue de la chance, et d'ailleurs, j'ai gardé mon essai gratuit, parce que je voulais faire un essai en live, quand je dis en live, c'est durant la vidéo avec vous, cet essai gratuit, puisque je l'ai fait sur mes trois autres comptes, donc on se pose des questions depuis qu'on a remarqué que le roi des cartes, l'event, le roi des cartes, cart king, depuis qu'on a remarqué qu'il était biaisé, que c'était pas aléatoire, on se pose des questions aussi sur la roue de la chance, et on se dit peut-être que c'est pas aléatoire. Il s'avère que je me pose cette question-là, parce qu'à chaque fois, je fais le roi des cartes, le roi des cartes, la roue de la chance, sur quatre comptes en même temps, quatre comptes à la suite, et je fais les essais gratuits sur tous, et lorsque je fais les essais, j'ai remarqué que j'avais toujours le même premier item. Donc c'est peut-être une coïncidence, puisque j'ai vraiment commencé à le regarder et noter que depuis deux fois, donc ça a peut-être été deux fois une coïncidence, et ce que là ça va le faire, il faut savoir que sur les trois autres comptes, j'ai eu une sculpture de Ramsès sur cette roue de la chance, donc une et une seule, mais j'en ai eu une sur les trois. Donc si je l'ai là aussi, c'est que c'est pas du tout aléatoire et qu'il m'attribue ça sur mon compte. Si j'ai autre chose, ok, il n'y a pas de soucis. Donc on va tirer, on va bien voir ce qu'il va me donner, s'il me donne une sculpture de Ramsès. Donc je pense que c'est aussi, ce n'est pas aléatoire au niveau de la roue de la chance, parce que la probabilité que sur mes quatre comptes, j'ai quatre fois, une fois une tête, sachant qu'une tête, regardez, une tête c'est le plus haut taux, c'est 23%, mais que je l'ai quatre fois, enfin une fois sur mes quatre comptes, c'est 23% x 23%, x 23%, x 23%, x 23%, donc la probabilité est très très faible et je l'ai quand même eu. Donc je pense vraiment que là, la roue de la chance aussi est biaisée et c'est affecté à votre compte cette fois carrément. L'ordre est déjà prédéfini par rapport à votre compte, je me trompe peut-être, mais en tout cas j'ai eu quatre fois une tête. C'est quand même assez troublant, si vous avez plusieurs comptes, faites le test et mettez-moi en commentaire si vous aussi, vous avez à chaque fois sur tous vos comptes le même résultat, sachant qu'il faut que tous vos comptes soient sur des serveurs qui ont la même vétusté, la même ancienneté. Je pourrais demander à un joueur qui est chez nous, qui a 15 comptes sur le royaume, donc il pourra tester et il va me confirmer ça ou m'affirmer ça, au moins avec 15 comptes sur le royaume, ça va être vite vu. Mais moi sur mes quatre comptes, j'ai eu quatre fois une tête et c'est la deuxième fois que je le constate, donc je n'avais pas regardé avant, je ne faisais pas attention, donc c'est assez étonnant. Sinon pour la roue de la chance, si vous l'avez avec Ramsès ou quelqu'un d'autre, comme d'habitude, si vous n'avez pas la possibilité de mettre 100 tours dedans, donc 100 tours, c'est 72 000 gemmes à peu près, si je ne dis pas de bêtises, donc si vous n'avez pas la possibilité d'aller à 72 000 gemmes, Ramsès c'est un bon commandant, sans être un commandant exceptionnel, mais c'est un bon commandant, donc ça se trouve il va devenir un commandant exceptionnel, mais en tout cas, moi pour le moment j'estime que c'est simplement un bon commandant, mais ce n'est pas forcément un must-have. Essayez de faire 10 tours de quoi le débloquer, si vous faites 10 tours, normalement, avec les 5 sculptures que vous allez là, plus que vous allez gagner durant les 5 tours, vous devriez le débloquer, vous pourrez avoir le pack écrivain de l'histoire à 5,49€ qui vous donne 10 têtes, moi je vous conseille de le faire. Et attention, la roue de la chance, encore une fois, plus que des gemmes, devra arriver sous peu, vraiment, vraiment là. Chaque jour qui passe, évidemment on s'en rapproche, comme les 4000 abonnés les amis, et je vous en remercie une nouvelle fois, chaque jour qui passe on s'en rapproche, donc là, si vous ne faites pas 60 tours par jour, ne faites pas vos tours aujourd'hui. Si vous devez faire 10 tours ou 25 tours, attendez, attendez, la fin, le dernier jour, donc attendez 2 jours, au cas où, plus que des gemmes pop, ça serait dommage de claquer 10 000 gemmes, enfin c'est 7 000 gemmes aujourd'hui, pour au final, avoir plus que des gemmes qui pop demain ou après-demain, vous serez dégoûté, donc attendez, faites comme moi. Moi je ne vais pas faire 60 tours tous les jours, moi je pense que là, je vais me limiter à 25 tours pour cette fois, ou peut-être même que 10 tours, je ne sais pas, parce que je ne suis pas dingue de Ramsès non plus, mais je veux quand même le débloquer pour tous les avoirs, si jamais je change d'avis dans le futur, pour pouvoir le monter, et surtout pour avoir le pack écrivain de l'histoire aussi qui est de la balle. Donc les amis, attendez, plus que des gemmes, attendez après-demain pour faire vos tours, sauf si vous faites plus de 60 tours évidemment, vous allez devoir répartir sur 2 jours, mais sinon, attendez vraiment le dernier jour, c'est vraiment l'astuce là, il ne faut pas se louper là-dessus, ne faites pas n'importe quoi avec ça, ça serait dommage de gâcher. Ensuite, on a bien évidemment le plus grand gouverneur, où les places sont attribuées chez nous, les 15 premiers sont classés, et j'ai la chance d'être deuxième pour ce MGE, donc je vais récupérer 90 têtes d'Artemis, donc Artemis actuellement, moi elle n'est pas au niveau encore, mais j'espère bien la monter au max, je suis en 5-0, donc je vais la passer pour la passer en 5, et si j'ai 90 têtes, elle devrait être en 5-3, si je ne dis pas de bêtises. Et au niveau des autres events, on a la crise de Céroli, et on se posait une question, et certains d'entre vous m'ont montré un screen du support, qui a dit une connerie le support, puisque, et c'est le support VIP pourtant, puisqu'il a été avancé que, dans la crise de Céroli, hop on y va, vous voyez, il a été dit qu'on ne conserve pas les pièces, contrairement à ce que je vous disais, je vous disais, ne claquez pas vos pièces, gardez-les, parce que la dernière fois, on n'avait pas l'info que Keira allait popper, et surtout, on n'y avait plus de points d'action, de potions de points d'action, le deuxième tour, donc je vous ai dit, gardez vos pièces, ça ne sert à rien de les claquer sur des trucs nases, et bingo, il n'y a toujours pas de potions de points d'action cette fois, et regardez, mes pièces sont restées, j'ai fait, vous le voyez, j'ai encore mes 3 essais, d'ailleurs il m'a mis en effroyable, alors que je suis en démoniaque, j'ai encore mes 3 essais, et donc, je ne l'ai pas fait là pour cet event, et j'ai mes 5200 pièces, du tour d'avant, j'en ai claqué quelques-unes, mais pas toutes, ce qui fait que je peux débloquer Kaira, donc je vais le faire tout de suite, je vais la débloquer, je vais prendre 10 têtes de Kaira, tac, 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 vous voyez, c'est 200 comme je vous l'avais dit, donc moi au niveau démoniaque, ça veut dire qu'à chaque tour, je vais pouvoir en acheter, normalement, si je ne dis pas de bêtises, 31 ou 32, à chaque fois, si je ne veux acheter que ces têtes là, ce que je ne ferai pas, je ne pense pas que je vais claquer tout là-dessus, je vais encore conserver, je vais juste la débloquer cette fois, et je vais garder pour des potions de points d'action, je préfère ça, puisque Kaira, même si c'est un bon commandant, ça ne reste qu'un commandant épique, donc là pour le coup, je vais garder mon stock en plus, et faire les ventes, et sûrement racheter quelques-unes, mais garder principalement mon stock, pour acheter, lorsqu'il va y avoir, enfin, de nouveau, des potions d'action, et pouvoir tout claquer, parce que pendant le KvK, c'est important, mais en tout cas, pour le moment, sauf si c'est patché, vous pouvez conserver vos pièces, entre chaque crise de ses rollies, sachant que ça revient vite, donc voilà, donc là, ça nous permet de débloquer, Kaira, tac là, je l'invoque, voilà, et enfin, hop là, on l'a, et malheureusement, lorsqu'on débloque un commandant épique, et bien on n'a pas de pack, donc ça aurait été bien, qu'il nous propose aussi, écrivain de l'histoire, lorsqu'on débloque un commandant épique, et pour ceux qui se posaient la question, vu que ça a été confirmé, et épinglé sur le discord, je ne peux pas la monter, avec des autres sculptures génériques, malheureusement, vous le voyez, juste la crise de ses rollies, donc il va falloir attendre, pour la monter, et qu'elle soit full, la petite Kaira, donc poursuivons maintenant, au niveau du dernier raven, parce qu'en ce moment, je vous dis, il y a plein des votes, mais on a surtout la cérémonie de Karuak, qui va arriver, qui va vraiment nous apporter quelque chose, la balade de Yann, franchement, c'est intéressant, mais c'est beaucoup trop long en ce moment, de le faire pendant le KVK, on a tellement de choses à faire, et guerre et paix, donc je n'en ai pas parlé hier, mais on a guerre et paix, donc pendant deux jours, donc le premier jour, et le deuxième jour d'ouverture, d'un serveur, d'un royaume, si vous avez votre HDV niveau 25, vous pouvez échanger, vos accélérateurs de construction, contre des accélérateurs de training, d'entraînement de troupes, alors, moi je l'ai fait, évidemment, je n'en ai pas 200 de tous, je trouve stupide là-dessus, sur cet event, un, il faudrait aussi qu'on puisse échanger, ils en ont parlé lors d'un patch log, dans un dead feedback plutôt, ils ont parlé qu'ils allaient le faire, mais ce n'est toujours pas fait, on n'a toujours pas d'event, qui nous permet d'échanger, nos accélérateurs académiques, parce que si vous regardez, moi, et j'en ai quelques-uns, et encore, il y a des baleines, parce que je ne suis qu'un dauphin moi, il y a des baleines qu'on en a bien plus que moi, regardez les accélérateurs d'académiques, j'en ai pas mal qui ne me servent à rien, donc ça serait bien si je pouvais les échanger, et si vous retournez au niveau de cet event, donc en plus, de nous mettre des accélérateurs académiques, ça serait plutôt bien, si au lieu de mettre des limites à 200, et ça, ça ne leur coûte rien, vous voyez, c'est stupide de mettre des limites à 200, parce qu'il m'en reste plein de certains, alors que je n'en ai pas d'autres, donc vous le voyez, par exemple, en 24 heures, j'en ai 0, alors que, allez, si on va en 5 minutes, voilà, les accélérateurs de 10 minutes, pardon, de 10 minutes, j'en ai encore, non, pas des 10 minutes, parce que j'en ai encore, les 15 minutes, vous voyez, j'ai tout claqué, et il me reste encore 1000, donc c'est dommage, les 5 minutes, pareil, il me reste encore 2000, et les 1 heures, il me reste encore 1400, donc c'est quand même dommage de ne pas pouvoir les échanger, donc au lieu de mettre des stacks de 200, comme ça, par exemple, on a le droit d'échanger, je ne sais pas, 10 000 minutes, et voilà, on s'en meuc avec quoi on les échange, on a 10 000 minutes, ils font le cumul de tous les 200 là, et ils mettent un stack de minutes, et on échange, ça serait quand même, beaucoup plus performant, alors c'est peut-être plus dur à coder, mais en tout cas à développer, mais en tout cas, ça serait beaucoup plus performant, que de faire ce système là, qui est limité à 200. Les amis, je vous disais hier, dans la vidéo, qu'il fallait farmer les gemmes, que c'était ultra rentable, et je voulais vous le montrer aujourd'hui, que c'était ultra rentable, alors hier, on a eu une grosse journée, une journée très chargée, hop, le drapeau est fini, je vais en mettre un d'ailleurs, hop là, pendant qu'on est là, on va le faire, hop, vous voyez, on construit pour aller sur notre spot de gemme, et c'est moi qui suis en charge, la journée, avec d'autres, de mettre les drapeaux, donc je vais le lancer, avant qu'on me dise, il n'y a plus de drapeau, hop là, voilà, il est bien posé, il est bien posé, et on part sur des drapeaux en full, je mets, hop là, une cavalerie dedans, en full, puisqu'on a du stock, donc on part sur du full, donc on a des drapeaux, ne vous inquiétez pas, comme tout le monde, on a des drapeaux, une unité aussi, ils sont là en bas, vous le voyez, on a un drapeau, une unité, qu'on laisse pour la nuit, je ne l'ai pas encore enlevé, puisqu'il est un petit peu tôt pour le moment, et tout le monde n'est pas opérationnel, on n'est pas à notre pic de connexion, donc au niveau des gemmes, je vous disais, surtout, farmer les gemmes, c'est ultra rentable, et donc je voulais vous le montrer, c'est pas ici, c'est ici, donc je voulais vous montrer, que farmer les gemmes, c'est ultra rentable, allons le voir dans les rapports, alors j'ai tapé un peu de barbe, voilà, hier, donc j'ai fait le camp croisé, j'ai posé les drapeaux, j'ai fait pas mal de choses au sein, pour que l'alliance avance, et vous allez le voir, ça ne m'a pas empêché quand même, et les camps croisés, j'en ai fait plusieurs en plus, donc ça m'a pris plus d'une heure, d'être dépopé, je n'ai pas été connecté devant le jeu toute la journée, je revenais à des moments réguliers, pour relancer mes troupes, mais avec la technique d'une troupe full en cavalerie, pour aller vite, et je m'étale sur la map, et vous le voyez, regardez, c'est juste la journée d'hier en gemme, puisqu'il n'y a que des plus 30, il y a un plus 16 là, sinon c'est que des plus 30, vous voyez avec le plus 1 évidemment, mais vous le voyez, ça c'est la journée d'hier uniquement, donc la journée d'hier, et encore une fois, je n'ai pas fait que ça, loin de là, j'ai fait du barbare, j'ai fait plein de choses, j'ai fait des events, donc après voilà, on passe sur du farm traditionnel, mais avant, on n'est vraiment que sur des gemmes, donc là, au final, j'ai fait 70 spots de gemmes, donc j'ai fait à peu près 2100 gemmes, avec le bonus plus 1, plus les 3 pièces que je récupère à chaque fois, mais j'ai fait à peu près 2100 gemmes hier, un bonjour en farm, je fais 3000 gemmes, donc voire plus, 3500 gemmes, donc, en considérant que vous faites, allez, on va dire 2000, parce que 3000, c'est vraiment quand vous êtes à fond dessus, mais vous pouvez faire 2000 gemmes, plus le petit spot qui est là, où vous récupérez 100 gemmes, plus en faisant des barbares à gauche, à droite des gemmes, donc normalement, sur le KVK, si vous êtes très actif, vous allez pouvoir faire, entre 2000 et 2500 gemmes par jour, 2000 gemmes de farm, et 500 gemmes, qui vont autour, un peu des barbares, un peu tout, un peu d'event, etc, donc 2500 gemmes par jour, ça fait, que si on reste sur cette base de 2500 gemmes, ça fait sur un mois, je ne prends qu'un mois de KVK, puisque vous n'allez pas faire que ça, il va y avoir des grosses zones de combat, donc on compte qu'il va y avoir, un tiers de combat, intense, et deux tiers, où on va farmer malheureusement, parce que là, on est beaucoup porté sur le mode farm, dans ce KVK, laité de darkness, il y a moins de combats, enfin, les combats sont étalés moins dans le temps, et plus condensés, donc si on partait sur 30 jours, comme ça, sur les 45 jours, vont durer le KVK, vous allez pouvoir faire environ, on va dire, une moyenne basse, 60 000 à 75 000 gemmes, c'est quand même pas mal, si on reprend 60 000 gemmes, c'est plus de, si je ne vous dis pas de bêtises, un pack de 25 000 gemmes, c'est 100 euros, 25 000 gemmes, 100 euros, donc vous allez pouvoir faire, entre 200 et 300 euros, d'économie en farmant, donc ça peut être très intéressant, pour les free players, et surtout, et pour les low spenders, donc farmez bien les gemmes, les gemmes c'est très prisé, les spots tout le monde va dessus, mais n'hésitez pas à farmer les gemmes, pendant qu'on est là, ça marche vraiment, donc vous voyez, je viens de vous le prouver, donc moi je ne le fais pas suffisamment, mais je voulais le faire hier, pour vous le montrer aujourd'hui, une autre question, qu'on m'a posée sur Discord, et que je tiens, je suis surpris qu'on me la pose, c'est une des rares fois qu'on me la pose, certains pensent, que quand on atteint le VIP 10, les sculptures qu'on a ici, deviennent des sculptures légendaires, non vous voyez, je suis VIP 15, et vous le voyez, c'est toujours des sculptures, en argent qu'on a ici, ce n'est pas des sculptures légendaires, ça reste des sculptures épis, donc ne pensez pas, qu'en rushant le VIP 15, vous aurez des sculptures légendaires ici, ça ne bouge pas, donc malheureusement, il ne faut pas rêver, 5 sculptures légendaires, il ne faut pas rêver du tout, même au VIP 15, j'en ai que 3, à partir du VIP 14, on en a 3, au VIP 10, on commence à en avoir 1 par jour, VIP 12, je crois, 2 par jour, et VIP 14, 3 par jour, donc voilà, écoutez les amis, je voulais finir cette vidéo avec une pub, puisque les pubs, Lilith nous régalent à chaque fois, les pubs c'est de mieux en mieux, n'importe quoi, n'importe quoi, et celle-là, elle m'a beaucoup fait rire, c'est vraiment à des années lumière du jeu, regardez un peu cette pub, elle est magnifique, donc regardez cette pub, on voit Lancelot déjà, qui n'a rien à faire ici, il renverse un paysan, le paysan n'est pas content, et on a le choix, on peut soit acheter de l'alcool, soit acheter des terres, donc déjà, là, elle est pas mal celle-là, ça n'existe même pas, donc on voit, la ville se construit, elle se construit, bon alors, le skin ressemble au jeu, c'est bien les skins du jeu là, mais après, c'est n'importe quoi, claim un nouveau commandeur, on fait appel à César, n'importe quoi, on prend la terre, et on a notre ville, franchement, là, ça ne ressemble à rien, ça ne ressemble à rien, à part avoir les personnages du jeu, pour le reste, ça a strictement rien à voir avec le jeu, Lily, franchement, c'est de mieux en mieux, c'est de pire en pire là, franchement, les pubs, je ne sais pas ce qu'il leur prend en ce moment, avec leurs pubs, mais les mecs, ils ont totalement craqué, il ferait mieux de nous patcher le chat, parce que je ne sais pas pour vous, mais là, nous, depuis quelques jours, le chat, c'est de pire en pire, c'est ultra bugué, et franchement, c'est pire qu'avant là, pour moi, je dois souvent, quiller l'application, tu fermer le jeu, et le réouvrir, parce que c'est de plus en plus n'importe quoi, mais bon, on doit faire avec, malheureusement, voilà, écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et vous sera utile, pensez bien à farmer les gemmes, si vous êtes sur le KVK, vous le voyez, ça marche réellement, il y a vraiment moyen de se faire beaucoup, vous pouvez, je pense, aller jusqu'à 3000, voire 3500 gemmes par jour, juste en farmant, sans compter ce que vous pouvez avoir autour, donc n'hésitez pas, à prendre le temps de le faire, si vous avez le temps, en cette période de confinement, de farmer des gemmes, vous y gagnerez, ça vous permettra d'acheter des livres, pour passer votre château, niveau 25 notamment, ce qui est très long, et ce qui est très coûté en termes de gemmes, si cette vidéo vous a plu, les amis, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, vous le savez, ça aide énormément le développement de la chaîne, et surtout, surtout, surtout les amis, pour nous aider à éclater cette semaine, le plafond des 4000 abonnés, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, en cliquant sur la cloche, pour être informé de toute nouvelle vidéo, je vous souhaite un bon jeu à tous, et je vous dis à plus, sur Rock. ... ... ...